bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui une petite vidéo sur les différentes sécurités concernant l'ouverture et la fermeture des coffres et des portières de la voiture on va voir ça ensemble en images juste après par contre déjà un dernier petit rappel c'est le dernier jour pour participer au grand giveaway qu'on a organisé pour gagner les vérins de coffre avant et arrière donc n'oubliez pas un kit de vérins de coffre avant et arrière pour tesla model 3 a gagné et il suffit juste de mettre un commentaire sur la vidéo en question je vais vous mettre le lien en haut en barre d'infos donc vous connaissez tous les petits boutons pour ouvrir les coffres qui sont présents à l'écran et donc je voulais vous montrer que là on est en parking donc les boutons sont bien présents et dès qu'on va passer en drive dès qu'on va passer donc en mode conduite voilà les boutons disparaissent de l'écran donc impossible d'ouvrir les coffres avant et arrière une fois qu'on est en drive de l'intérieur de la voiture ensuite on va regarder au niveau de l'application mobile donc là la voiture est toujours en drive et si je me connecte à l'application tesla sur mon téléphone on va avoir le même le même donc résultat direct sur l'écran d'accueil on voit le bouton voilà coffre avant qui est d'habitude accessible et grisé et on peut pas ouvrir le coffre avant parce que je suis en drive en fait on a aussi le menu commande dans lequel on peut ouvrir le coffre arrière et pareil c'est grisé on peut ni ouvrir le coffre arrière ni ouvrir le coffre avant une fois encore si je repasse en mode parking là les boutons réapparaissent à l'écran de la voiture et sont à nouveau disponible vous allez voir au niveau de l'application voilà coffre avant coffre arrière c'est plus grisé et sur la page d'accueil de l'application c'est pareil si je tape dessus bon ça me demande une confirmation toujours mais en tout cas c'est bien à nouveau actif et je peux ouvrir le coffre donc aucun risque d'ouvrir les coffres quand on est en train de conduire on avait eu pas mal la réflexion par rapport au fait qu'on avait installé les vérins justement qui 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 les ouvrait plus fort donc quand on conduit on peut pas j'en profite pour vous montrer la petite commande voilà à l'écran en haut le cadenas qu'on peut taper pour verrouiller ou déverrouiller le verrouillage central on appelle ça je pense de la voiture donc ça c'est quelque chose qui est fait quand on approche la voiture aussi ainsi on a notre téléphone à côté mais là voilà on a donc ce cadenas qui peut permettre de verrouiller déverrouiller la voiture et par contre si j'ai verrouillé la voiture et que je suis à l'intérieur je peux quand même appuyer sur le bouton pour pour sortir vous voyez là je vais verrouiller et je peux toujours en fait appuyer sur le bouton pour pour sortir de la voiture c'est je voulais vous montrer parce que c'est vrai dans les voitures classiques on est sur des des poignées physiques qu'on manoeuvre là comme c'est un bouton électrique on pourrait penser que quand on a le verrouillage centralisé activé du coup ça nous bloque à l'intérieur du véhicule et c'est pas le cas donc en cas d'urgence vous pouvez bien sortir du véhicule voilà merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura intéressé qu'on aura levé un peu le les doutes que j'avais pu semer sur enfin j'avais pas semé mais j'avais eu pas mal de réactions en commentaire sur la vidéo des vérins que je vous ai lié juste au début donc n'oubliez pas le 4 décembre c'est le dernier jour pour participer au concours au niveau des vérins qu'on offrait à gagner sur la chaîne dans une vidéo précédente ensuite le tirage au sort donc je le ferai en vidéo je vous montrerai je vais sur un site internet qui tire au sort parmi les commentaires laissés sur les vidéos et donc j'expédierai les vérins comme d'ailleurs j'ai expédié le dernier concours qu'on avait fait c'était un abonné qui avait gagné le kit pour l'enveloppement de la console centrale voilà en satin black donc j'espère qu'il est heureux en tout cas je sais qu'il a bien reçu son kit et à sa voiture ne va pas tarder arriver bon ben je vous laisse à vous passer une bonne journée et puis surtout n'hésitez pas comme d'habitude à liker la faute de la vidéo pardon partager la chaîne et puis fait tourner autour de vous et puis surtout si vous voulez vous acheter une dernière chose une modèle 3 une modèle s une modèle y ou un cyber track n'hésitez pas à utiliser un mon code de parrainage il est en barre d'infos et puis voilà à très bientôt salut à tous bye 1 1 1 1 1 1